allez what's up à tous c'est Dalango j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment passer de windows 7, de windows 8 ou de windows 8 8.1 à windows 10 gratuitement microsoft vous offre windows 10 du 29 juillet 2015 au 29 juillet 2016 après cette date 29 juillet 2016 ce ne sera plus gratuit il faudra payer donc je vous montrerai dans cette vidéo comment passer de windows 7, de windows 8 ou de windows 8 8.1 à windows 10 gratuitement et légalement puisque comme je viens de dire microsoft vous l'offre donc je vais vous montrer sur windows 7 comment faire une mise à jour et la réserver et sur windows 8 8.1 comment faire une mise à jour le réserver et le télécharger il faut savoir que si vous êtes sous windows 8 il faudra passer déjà sous windows 8 8.1 quand vous êtes sous windows 8 8.1 il faudra faire toutes les grosses mises à jour et ensuite vous pourrez passer sous windows 10 c'est peut être pour ça que vous n'avez pas le logo et sur windows 7 il faut avoir le service pack 1 toutes les mises à jour si vous faites les mises à jour tout le temps vous êtes sûr que vous pouvez mettre tout de suite pareil pour windows 8 8.1 petite chose à savoir si vous êtes sous windows 7 familial jusqu'à toutes les versions sauf professionnelle et intégrale ce sera windows 10 familial et si vous êtes sous windows 7 professionnelle ou intégrale ce sera windows 10 pro qui vous sera offert si vous êtes sous windows 8 8.1 toutes les versions sauf pro sera windows 7 familial que vous aurez si vous êtes sous windows 8 8.1 professionnelle ce sera windows 10 professionnelle que vous aurez je tiens à remercier un gros merci à Wistaro parce que j'ai pas pensé à le dire dans cette vidéo du coup je recommence cette intro donc merci à toi Wistaro de m'avoir fait penser tout ce qu'on le lien nous à chaîne est dans la description de la vidéo donc n'hésitez pas à aller le checker et à vous abonner et faire des tutos à l'informatique très sympa donc là on va commencer par windows 7 et on passera sous windows 8 tu pourras après pour faire la mise à jour et c'est voilà j'espère que cette vidéo vous plaira n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à la commencer si vous avez des problèmes ou quoi pour dire que c'était une bonne vidéo et pour la partager si vous avez des amis qui voudraient passer sur windows 6 et qui ne savent pas comment faire parce que je peux vous dire que c'est assez simple donc voilà juste à noter si vous n'avez pas le logo windows 6 après toutes les maniques que je fais et avoir mis le lien pour vous aider c'est que votre windows n'est pas légal voilà allez bonjour de nage à tous voilà on se retrouve sur le pc windows 7 donc pour faire la mise à jour vous allez vous rendre dans le menu démarrer panneau de configuration vous faites afficher par grande icône et vous cherchez windows update voilà en l'occurrence ici toutes les mises à jour sont faites et je peux réserver windows 10 donc avant de réserver windows 10 je vais vous montrer comment faire sous windows 8 8.1 donc on va accéder à windows 8 8.1 pour cela on va mettre notre cursor tout en haut ou tout en bas de notre écran on va taper windows update voilà il est ici on clique dessus on laisse charger on peut voir qu'on a des mises à jour à faire donc je vais les faire par contre sans mises à jour facultatif vous avez des mises à jour du site skype ou quoi vous ne les faites pas vous faites juste les mises à jour 8.1 et les mises à jour essentielles alors si vous n'avez toujours pas l'icône de windows 10 je vous mets un lien dans la description de la vidéo où vous pouvez retrouver un petit point ex qui va vous permettre un petit point bat excusez moi qui va vous permettre alors l'icône en plus quand vous avez sur le site vous avez une petite musique pour bien vous enjailler ah que c'est agréable cette petite musique de merde ta gueule voilà donc vous avez déjà tapé 1 pour voir si la mise à jour nécessaire est là maintenant on devrait avoir ce message etc je vous laisse suivre le petit tutoriel ici et je vous retrouve une fois que vous avez l'icône windows 10 si vous êtes arrivé à cette partie de vidéo c'est que vous avez réussi à avoir la petite icône windows 10 après on va réserver windows 10 vous avez deux choix soit par windows update soit par la petite barre d'étages donc nous on va le faire depuis windows update voilà maintenant c'est réservé maintenant je vais vous montrer comment la télécharger depuis windows 8 8.1 si vous aussi vous avez cette petite fenêtre blanche et que ça ne charge pas du tout c'est pas grave la vidéo que je vais vous montrer pour télécharger windows 8 8.1 c'est tout simple c'est le même logiciel pour windows 7 et windows 8 8.1 pour télécharger windows 10 voilà les mises à jour sont installées sur windows 8 8.1 vous pouvez voir que le pc est compatible etc je l'ai réservé depuis un moment moi quand même voilà on se retrouve sur le site de microsoft l'url sera bien disponible dans la description de cette vidéo donc après ils vous disent d'attendre et vous recevrez une notification quand windows 10 sera fini d'être déchargé mais bon au lieu de perdre votre temps on va forcer un petit peu le truc comme vous avez réservé grâce à obtenir windows maintenant on a plus besoin de ce truc on va se rendre sur le site là de toute façon le lien est disponible dans la description de cette vidéo ensuite on va télécharger soit l'outil de version 32 bits soit la version d'outil 64 bits alors pour savoir si votre ordinateur est soit 64 bits soit 32 bits on va faire démarrer plus E c'est compatible sur windows 7 et windows 8 8.1 bien évidemment vous allez après aller en haut dans propriété système et ici vous allez voir système d'exploitation 64 bits donc je vais télécharger la version 64 bits bon je l'ai déjà téléchargé parce que ma connexion rame un petit peu ça y est c'est lancé par contre ça met un petit peu de temps donc là on va voir que voulez vous faire donc nous on va mettre à niveau ce pc maintenant parce que je pense que si vous regardez cette vidéo c'est pour mettre à niveau votre ordinateur donc on va faire suivant donc là c'est en train de télécharger windows moi j'ai pas le faire parce que j'ai pas envie en plus ma connexion a beaucoup de mal à télécharger en plus 3 gigas ça risque de prendre un peu de temps les serveurs sont assez pourris de microsoft donc après c'est comme une installation normale ils vont devoir vous demander si je vais conserver vos fichiers programmes etc soit conserver que vos fichiers sans les programmes ou ne rien conserver du tout et ensuite il va vous dire c'est des logiciels qui ne sont pas compatibles avec windows 10 ou pas et ensuite ça va s'installer ça va se mettre en plein écran votre ordinateur redémarrera peut-être une ou deux fois c'est comme un passé de windows 8 c'est comme si vous passez de windows 7 à windows 8 voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura pu et qu'elle aura été assez complète n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la commenter si vous avez des problèmes ou quoi et à la partager sur les réseaux sociaux si vous avez des amis qui voudraient télécharger windows 10 je sais que je l'avais dit en début de vidéo quoi mais bon je le redis donc voilà c'était dans le go j'espère que cette vidéo vous aura plu comme je l'ai dit Gardez la forme et ciao tout le monde